Salut les gens et bienvenue sur la chaîne Dungeon of Painters. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est matériel de base pour le modélisme et la peinture, de tout ce qui est Warhammer, Warhammer 40 000, autre jeu de plateau. Donc ça va consister à tout ce qui est cutter, pinces, comment les utiliser pour éviter de flinguer vos figurines avant qu'elles soient sorties de la grappe, les sous-couches, les peintures, toutes les sortes de peintures, les différents pinceaux, leur utilité, et c'est tout. Intro ! Alors nous voilà pour la présentation du matériel. Ce que je vous conseille déjà, c'est d'avoir, comme moi là, un plateau, une serre peinture, découpe, etc. Il y a une place pour les rangements. C'est très bien. Personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre du journal pour éviter de tâcher avec la peinture. Par contre, n'allez pas découper sur du journal, vous allez tout défoncer, et puis... Ah là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Du coup, alors, on a notre plateau de base. Ensuite, ce qu'il nous faut, pour commencer depuis le départ, moi, personnellement, ce que je fais avant tout, c'est sous-coucher les grappes. Après, chacun sa méthode, mais... Voilà. Moi, je préfère sous-coucher, et ensuite monter. Donc, pour les sous-couches, moi, j'utilise les citadels, donc sous-couches noires, sous-couches blanches. Voilà. Si vous êtes un peu jeune, demandez plutôt à vos parents pour faire ce genre de choses, et allez dans un endroit qui est aéré. Si possible, évitez les rebords des fenêtres, parce qu'avec le vent, vous allez tout reprendre dans la figure. Ça ne va pas le faire. Donc, un endroit aéré, et si possible, enfin, voilà, si vous êtes un peu jeune, les parents qui le font à votre place, c'est toujours mieux. Ensuite, voilà, j'ai récupéré une vieille grappe que j'ai sous-couchée en noir. C'était pour une charrette macabre en vivant. Maintenant, pour la découpe, une petite pince coupante que vous trouvez un peu partout dans les rayons bricolage. Le truc qu'il faut faire attention avec ça, c'est bien regarder où sont les points d'ancrage des deux... Ouais, d'ancrage, si on veut, dans la grappe, pour éviter de couper des parties. Donc, n'hésitez pas à faire le tour. Une fois que vous avez trouvé les bons points, toujours le côté plat de la pince contre la figurine. Là. Tac. C'est tout bête, ça va tout seul. C'est pour éviter qu'il reste des morceaux sur la figurine. Mais s'il y en a, c'est pas grave. De toute façon, il va quand même falloir vérifier. Hop. Et voilà. Alors, notre découpe est faite. Maintenant, pour ébarber. De nouveau, attention, c'est quelque chose qui coupe vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes jeune, demandez aux parents. C'est toujours plus prudent. Parents, grands frères, grandes sœurs, etc. Voilà. Donc, venez pas le faire comme je viens de faire. Direction des doigts. Ah, c'est très con. Et ça coupe. Ensuite, vous allez passer sur les points où vous avez coupé. En faisant attention aussi de pas abîmer la figurine. Et vérifier, une fois que c'est fait, qu'il n'y ait plus de restes de plastique qui attend trop depuis la découpe. Voilà. Toujours bien rangé parce que ça, comme je vous ai dit, ça coupe, ça pique et on est vite blessé. Ensuite, autre chose essentielle, une tasse, un pot, n'importe quoi qui peut contenir de l'eau et que vous pouvez différencier d'un verre dans lequel vous buvez. Parce que, aussi con que ça puisse paraître, ça m'est déjà arrivé de me tromper de verre. Et je peux vous garantir que c'est pas cool. Après, vous avez la colle. Il y a trois types de colle que j'utilise. Alors, premièrement, colle plastique. Moi, personnellement, la colle de chez Revell avec son aiguille pour appliquer, je la trouve vraiment super. Elle peut se boucher de temps en temps. Alors, là, en effet, là, elle a un peu bouché. De nouveau, pour les plus jeunes, demandez aux parents, un adulte, n'importe qui, prenez un briquet et vous chauffez un petit peu la pointe pour faire partir les résidus de colle qui sont au bout et à l'intérieur. Deuxième type de colle, la superglue pour des pièces récalcitrantes ou des pièces métalliques parce qu'avant, les nouvelles séries, des nouvelles séries Warhammer, eh bien, une grande partie des grosses figurines étaient en métal. Donc, la superglue, ça va top. Chez Citadel, ils en vendent dans des petits paquets comme ça, des petits pots. il y en a cinq, il y en a pour des petites utilisations, ça se garde très bien et vous n'en faites pas si vous en avez sur les doigts, ça part très bien à l'eau, mais évitez de vous frotter les yeux. Et la troisième, c'est la colle blanche pour tout ce qui est flocage, le flocage des socles comme celui-ci. Je vais éviter d'en mettre partout en ouvrant. Là, ça c'est un flocage sable, très fin. Alors pour ça, vous prenez, vous secouez quand même un peu la colle, vous en appliquez sur le socle et après avec un pinceau, vous faites le tour des pieds ou de tout ce qui touche le socle. Vous pouvez étaler ça par à l'eau, votre pinceau ne sera pas foutu. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler des pinceaux. Chez Citadel, maintenant, enfin maintenant, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont fait ça, c'est des pinceaux qui sont faits pour différents types de peinture. Là, il y a le mot base dessus, vous pouvez reconnaître aussi par rapport à ces poils en pique. Etalé, c'est un pinceau relativement souple qui est très utile pour étaler justement les couches de base. Vous voyez, ça va partout, dans tous les angles, dans tous les trous. ça va nickel. Ensuite, il en existe des plus petits justement pour les autres couches de base. Bon, celui-là, il est un peu foutu. J'utilise quand même depuis presque 10 ans. De nouveau, pour les couches de base, après, chacun sa méthode de nouveau. On peut utiliser certains pinceaux pour certaines autres peintures. Ça ne pose pas vraiment un gros problème. Ça dépend de la technique et du rendu. ensuite, le pinceau pour les layers. Personnellement, j'en ai un tout petit. C'est vraiment pour faire les détails. Vous voyez, alors, il est vraiment vraiment minuscule et il va très très bien pour faire les yeux. Ça, franchement, c'est nickel. Après, on a le pinceau Shade qui a des longs poils qui sont relativement souples et qui peut justement contenir de l'encre, suffisamment d'encre à l'intérieur pour couvrir des zones. Après, voilà, ça c'est un M. Il y en a des plus gros. Personnellement, après, ce n'est pas de la série Game Workshop, enfin, Citadel Game Workshop. Pour les Shades, j'aime beaucoup ces pinceaux-là, vraiment avec de très longs poils qui absorbent vraiment beaucoup d'encre. Ensuite, on a les pinceaux pour les dry. C'est des pinceaux à poils raides. Ils sont relativement durs. Et ça, c'est vraiment top pour le brossage. Étant donné que le brossage, ça ne doit pas passer dans les trous. Donc, vraiment, voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit de frottement un peu sec. Donc, ça, c'est le pinceau dry. De nouveau, il y en existe de plusieurs tailles. et pour terminer, ça, c'est vraiment, voilà, pour les textures. Comme je vais vous montrer plus tard avec le pot texture, avec la peinture texture, c'est une petite spatule qui permet de prendre cette espèce de peinture pour bien l'appliquer. il y a deux côtés. Là, personnellement, je le prends pour appliquer vraiment en gros. Et l'autre, l'autre côté qui est plus fin, vraiment pour les détails, faire des tours, ou, suivant comment, pour sculpter à l'intérieur. Alors voilà, maintenant, on va parler peinture. Donc, les différents types de peinture, il y a les peintures base, les layers, les shades, les technical, les dry, les textures. Là, on va commencer par les peintures base. Vous pouvez le voir ici, il y a une couleur rouge sur le pot. En même temps, c'est aussi marqué base sous le citadelle. C'est une peinture qui est assez épaisse, qui est faite, en fait, comme le nom l'indique, pour la couleur, la grande partie, c'est pour la couleur de base de vos figurines. Elle a un gros pouvoir recouvrant et pour éviter de trop gaspiller aussi si vous avez des grandes surfaces à faire. Vous pouvez la diluer un peu en mettant un peu de peinture sur une palette pour faire justement de plus grandes zones. Mais, ça peut aussi demander plusieurs couches. Donc, je vais vous montrer aussi. Moi, personnellement, je prends toujours dans le haut du bouchon. Alors là, sur une sous-couche noire, vous voyez, on ne voit absolument pas la transparence avec la sous-couche. Maintenant, on passe au layer. Les peintures, les layers, c'est les peintures qui sont le plus souvent utilisées pour faire des dégradés, des petits détails quand il y a déjà une couche de base. Donc, c'est une peinture qui est un peu plus liquide, qui laisse transparaître un petit peu la couche qu'il y a avant. Donc, si possible, un layer appliqué sur du noir, le noir se verra au milieu. Enfin, se verra en transparence. Donc, ça demande souvent plusieurs couches. Et pour différencier les layers des couches de base, il y a la couleur bleue sur le pot. C'est un layer. C'est toujours, c'est comme ça, c'est sur tous les pots citadelles. Du coup, maintenant, je vais vous montrer. Il faut toujours un peu agiter les peintures layers parce que ça, entre l'huile et la peinture, ça se dissocie un peu. Donc, prendre un peu de peinture. et là, vous voyez tout de suite la différence entre la couche de base qui recouvre vraiment bien et puis la layer où on voit en transparence la sous-couche. Alors, maintenant, on passe aux shades comme j'appelle aussi les encres parce que c'est une peinture extrêmement liquide qui est faite en fait pour aller dans les creux faire ressortir les détails ou pour par exemple, moi, sur mes desgards, je l'utilise pour donner un aspect sale aux armures. Donc, les shades se reconnaissent avec la couleur verte qu'il y a sur le pot comme les autres peintures. Après, ça, c'est un grand pot parce que j'utilise énormément de cette de cette encre-là. Il existe des petits pots normaux. Après, c'est à vous de voir l'utilité que vous en avez. Donc, hop, voilà. Alors voilà, maintenant, le shade est sec. Vous voyez que j'ai juste passé une petite couche et ça s'est posé bien dans les creux. Comme ça, ça fait ressortir et en même temps, avec la couleur, ça donne un effet sur la peinture de base. Alors maintenant, on va partir sur les peintures dry. De nouveau, pour les reconnaître. Elles ont une couleur un peu brun beige. Alors, si comme moi, vous avez acheté une boîte citadelle de peinture ou bien que tout simplement, vous avez acheté une peinture avec une couleur qui vous plaisait et que vous êtes tombé sur un pot tout sec, alors c'est tout à fait normal. La peinture dry, c'est une peinture sèche qui est faite pour le brossage. Donc, le brossage à sec. Il faut utiliser le pinceau de brossage. Et donc, je vais vous montrer ça. Là. Voilà. C'est une peinture qui est sèche. Enfin, pas liquide, on va dire. Donc, ne pas rajouter d'eau. Sinon, ça ne sert plus à rien. Et là, je vais vous montrer comment ça sert, à quoi ça sert. Hop. En prendre vraiment un tout petit peu pour faire du brossage. En général, c'est pour faire les derniers éclaircissements du brossage. Donc, soit vous essuyez sur le pot si ça vous convient comme ça, soit vous prenez un bout de papier comme là. Tac. Et puis, vous frottez pour enlever l'excédent. Hop. Et ensuite, voilà. Vous brossez comme ça. Et là, comme vous voyez, il y a de la peinture sur les zones plates, mais pas dans les creux. Donc, c'est pour ça que la peinture est sèche et que le pinceau a les poils rigides. Alors maintenant, on est sur les peintures technicales. Donc, encore une fois, pour différencier, c'est la peinture avec la tâche grise dessus pour les différencier. C'est une peinture qui est très liquide et qui est très liquide. Pas autant que le shade. mais qui est quand même assez liquide et qui est un peu gélatineuse si on veut. C'est pour donner certains effets. Celle-là, avec le Blood for the Blood God, c'est pour donner des effets de sang sur les armes, les armures, par terre, enfin, voilà, c'est égal. Mais c'est pour donner un effet sanguinolent. Il y a d'autres technicales comme celle que j'utilise beaucoup aussi. c'est Nurgle's Road. Celle-là, ça donne un effet un peu, si vous voulez faire des flaques toxiques ou des trucs comme ça, comme je fais beaucoup avec mes Marines de la Peste. Et là, on va se concentrer sur le sang. Donc, j'ai peint un petit bout en peinture métallique qui, soit dit en passant, les peintures métalliques sont des peintures de base. Donc, rien d'exceptionnel mis à part qu'elles rendent un effet métal. il faut bien secouer avant. Vous voyez, elle est un peu brillante, on va dire. Ensuite, vous appliquez et vous voyez, ça ne recouvre pas. Enfin, ça laisse transparaître. Et après, vous en mettez la dose que vous voulez. Si vous voulez un truc tout clair, il faut repasser dessus, un peu comme pour les shades. Si vous voulez un gros effet sanguinolant, n'hésitez pas à vous foutre une tartine. Donc, là, on a un effet de sang sur du métallique. Et pour finir, on va parler des peintures, entre guillemets, textures. Alors, ce n'est pas vraiment de la peinture, c'est plus une espèce de pâte qui vous reconnaître sur la couleur jaune, sur le pot. Et puis, c'est toujours marqué, ça, voilà. Celle-là, c'est une texture que j'ai prise pour faire mes socles. qui a un effet terreux. Donc, comme je vais vous montrer, vous voyez, ce n'est pas liquide, c'est vraiment pâteux. Ça tient. Vraiment, ça tient bien. Et avec ça, vous pouvez faire vos socles, vraiment. Je vais vous montrer un petit bout. Voilà. Vous appliquez comme ça, avec la petite truelle. ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez, en faire des tas, en faire des creux, tout ce que vous voulez. Le seul problème avec, on va dire, problème avec ces peintures, c'est qu'elles mettent vraiment très, très, très longtemps à sécher. Donc, un petit conseil comme ça, ce que j'ai fait, c'est que je m'ai mis mes figurines près d'un radiateur, comme ça, ça sèche nettement plus vite. Et ensuite, vous pouvez repeindre par-dessus sans problème. Je vais vous montrer. Voilà. L'effet un peu, justement, terreux, un peu granuleux, avec ma petite flaque, avec le technical. ça donne un bel effet. Vous pouvez repeindre par-dessus vraiment sans problème. C'est une très, très bonne chose pour déclorer les socles. Celle-là, comme je vous dis, elle a un effet terreux, mais il en existe aussi pour faire un effet désert. Et il me semble encore une autre, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Et l'effet désert, vous appliquez, vous mettez votre couche sur le socle, et en séchant, ça va faire des petits craquelements, des petits trous. Ça rend vraiment super bien. Donc, voilà, j'en ai gentiment fini avec les peintures. Après, si vous avez d'autres questions dessus, je sais qu'il en existe encore, il me semble, un ou deux autres types, mais personnellement, je ne les utilise pas vraiment. Donc, voilà. n'hésitez pas à me demander. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils ont été utiles. La prochaine vidéo se parlera de tout ce qui est sous-couche, la sous-couche noire, la sous-couche blanche, ce qui est important dans la sous-couche, les effets que ça a avec différents types de peinture. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour divers conseils, pour les avis. Donc, voilà. Les produits présentés sont dans la description. Alors, à la prochaine. Ciao, ciao !